Bonjour et bienvenue dans Gamer Express. Bien que l'on ne soit pas encore complètement sûr de son nom, qui pourrait malgré tout rester Unreal Tournament, ni sa date de sortie, le prochain FPS de Epic Games fait beaucoup parler de lui depuis hier soir. En effet, lors d'un livestream présenté hier soir par le studio, il a été évoqué l'avenir un peu particulier de la franchise, avec l'annonce d'un tout nouvel épisode, le quatrième, et celui-ci sera développé en prenant compte les avis des joueurs eux-mêmes. On se croirait un peu sur Kickstarter, mais il n'en est rien. Sur un modèle qui fait décidément fureur en ce moment, le financement participatif Epic Games n'a conservé que le dernier mot pour qualifier le futur Unreal Tournament. Ce sont les choix sur le développement, le graphisme et le game design qui seront participatifs. Les fans auront donc leur mot à dire sur plusieurs aspects du jeu, et les décisions ne seront pas prises uniquement par le studio mais aussi par la communauté. De plus, Epic Games a annoncé que le prochain Unreal Tournament serait entièrement gratuit et n'intégrerait aucune microtransaction. En revanche, une boutique en ligne sera mise en place afin que les joueurs qui auront développé des mods puissent les y mettre en vente et le studio y prendrait une commission qui serait alors son seul mode de rémunération. Et pour conclure sur Unreal Tournament, sachez qu'il tourne évidemment sur l'extraordinaire Unreal Engine 4 conçu par Epic Games et dont la vidéo de démo que vous voyez derrière moi et qui a été présentée il y a quelques jours est tout simplement sublime. Le jeu tournera sur Windows, Mac OS X et Linux et nous donne très envie de le voir le plus vite possible. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour autant avec Watch Dogs, le triple A de Ubisoft se dévoile encore un peu plus avec cette fois-ci un focus tout particulier sur les personnages qui graviteront autour de notre cher héros très attendu, j'ai nommé Aiden Pierce. Et ça commence par Clara Lille, un mélange entre Chloé O'Brien de 24h chrono et Abyss Kyoto de NCIS. Clara est une tatoueuse activiste présumée de dette sec et qui sera aux côtés de Aiden pour l'aider à pénétrer les réseaux. Il y a ensuite T-Bone Grady dont on vous parlait en début de semaine présenté comme un génie incontrôlable, un peu comme Sylvain, c'est un fou furieux je vous jure et je ne dis pas ça parce qu'il est en RTT aujourd'hui non non pas du tout. La passion de T-Bone c'est de tout faire péter autour de lui, un peu comme Sylvain en fait. Vient ensuite Jordi Chin, mercenaire avec des principes et qui, si on le paye avec de gros principes, enfin beaucoup de billets, devient un véritable expert en explosifs. Toujours aux côtés de Aiden Anthony Wade surnommé Irak et ce n'est pas pour rien car c'est un ancien militaire qui utilise ses compétences et son expérience pour pas se mettre dans la survie en milieu hostile, par exemple dans les bas-fonds de Chicago. Et enfin Dermot Lucky Quinn en apparence un homme proche de la faim mais qui s'avère en fait être l'un des hommes les plus puissants et les plus dangereux de la ville. Voilà pour les protagonistes de cette aventure qui évolueront aux côtés de Aiden Pierce mais comme il le dit lui-même dans la bande-annonce, peut-on vraiment leur faire une confiance aveugle ? Rien n'est moins sûr. Pour se faire votre propre avis, rendez-vous le 27 mai sur toutes vos petites machines de jeu. Vous le savez si vous attendez le titre comme nous, Drive Club va enfin sortir de son garage et on sait désormais que ce sera le 8 octobre prochain. Le titre maintes fois repoussé sera donc la prochaine bombe exclusive de la PS4 dont l'univers des jeux de caisse et les abonnés PS Plus seront même favorisés. Sony vient d'en révéler les détails, c'est plutôt sympa et il y a même eu un correctif de dernière minute. On en sait un peu plus sur l'édition spéciale gratuite de Drive Club. Réservée aux membres PS Plus, celle-ci contiendra une zone de jeu qui se situera en Inde et qui proposera 11 circuits, 10 voitures ainsi qu'un accès à tous les modes de jeu. Les membres PS Plus pourront ensuite upgrader vers la version complète du titre pour seulement 49,99€. Le jeu complet nous réservera ainsi 5 zones de jeu, 55 pistes, 50 voitures et 50 événements. Mais attention dans l'info qui était délivrée par Sony en premier lieu ce matin, il y avait une petite subtilité. Si vous arrêtiez votre abonnement PS Plus, vous n'aviez plus accès à la version complète du jeu. Et bien figurez-vous que c'était apparemment une erreur. Sony a posté un tweet en tout début d'après-midi pour annoncer le contraire. Même si votre abonnement PS Plus n'est pas renouvelé, vous conservez le jeu dans son intégralité. Ouf ! Et la question du jour nous est arrivée hier alors que l'on faisait tranquillement la grasse mat et elle concerne Borderlands 2. Elle nous vient de Pascual qui nous demandait si on avait des infos sur la sortie prochaine du titre de Gearbox Software donc version PS Vita. Et bien oui Pascual figure-toi qu'on a même plusieurs infos pour toi. La première c'est que la sortie du FPS a été retardée mais juste d'une petite semaine le titre sortira finalement le 28 mai. Et la deuxième info porte sur le contenu et là aussi tu vas voir c'est très sympa. Borderlands 2 proposera en effet tous les DLC déjà sortis sur PC et consoles. Captain Scarlet, Mister Torg, Gage la micromancienne et Krieg le psycho. Le titre permettra également de récupérer ses sauvegardes PS3 sur la Vita grâce au cross save. En revanche, mauvaise nouvelle, ça concerne le multi, le titre sera limité à seulement deux joueurs en coop. Mais Sony a indiqué que la limitation sur la Vita permettrait d'assurer une fluidité et une jouabilité optimale. Gamer Express c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine il vous reste encore quelques heures pour tenter de gagner la dernière place mise en jeu pour assister avec l'équipe de Fresh News et de Gamer Express à l'avant-première de X-Men Days of Future Past lundi soir au Grand Rex. Tous les détails sont dans le Fresh News 659 celui de ce matin. Passez un excellent week-end, jouez bien et on se retrouve lundi ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !